Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Julien Saling, spécialiste de la question palestinienne. Bienvenue Julien Saling, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la question palestinienne. On va parler du soulèvement actuellement qui a lieu en Cise-Jordanie, mais également à Gaza. Est-ce que vous partagez, comme l'a dit l'universitaire Zia de Medouk, que ce soulèvement n'est pas une troisième intifada, mais plutôt un soulèvement, je cite, de désespoir ? C'est vrai que moi, j'hésite encore à nommer ce qui se passe troisième intifada, parce que ça fait forcément référence à ce qui s'est passé auparavant, et notamment à la première. Et disons qu'on est très très loin de ce qu'il y a eu à la fin des années 80, c'est-à-dire un soulèvement structuré, organisé, coordonné, avec une direction, un agenda, etc. Là, on est beaucoup plus, en réalité, dans des actes individuels, peu organisés, peu structurés, et des manifestations aux alentours des villes palestiniennes en Cise-Jordanie et à Gaza, près de la zone tampon, qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir, finalement, dans les moments où la tension militaire est plus forte. Donc on n'est pas encore dans un soulèvement réellement coordonné, structuré. Par contre, c'est évident que quand on voit qui manifeste et qui sont les assaillants, entre guillemets, qui mènent les attaques à Jérusalem et parfois en Cisjordanie, ce sont des gens très jeunes qui n'ont pas d'étiquette politique. Et finalement, effectivement, on est dans une situation où ce qui s'exprime là, c'est la révolte, la colère et le désespoir de toute une jeunesse qui n'a pas de perspective d'avenir, qui n'a pas de perspective politique et qui, comme on pouvait s'y attendre, finalement, a fini par exploser face à l'oppression, face aux discriminations et face à l'absence, finalement, de futur. Alors, on note une particularité également dans ces soulèvements, la présence de jeunes filles. – Alors, c'est quelque chose qui est frappant parce qu'on a en mémoire les images plutôt de ce qu'on avait appelé la deuxième intifada. Mais finalement, ce qu'on avait oublié, c'est que cette deuxième intifada était très militarisée et qu'on sait que dans l'histoire des mouvements de libération nationale, finalement, plus il y a militarisation, plus il y a exclusion des femmes. Alors que quand on se rappelle de la première intifada, 87, 88, 89, il y avait une forte participation des femmes aux manifestations, aux affrontements avec les soldats. Donc finalement, c'est un retour, on va dire, des femmes et des jeunes filles sur la scène politique palestinienne, qu'il faut relativiser parce qu'on parle de petit nombre, puisque les affrontements actuels, c'est quelques centaines de jeunes par endroit, même si ça exprime une colère de l'ensemble de la population, ça c'est très clair. Mais oui, la présence des femmes a été notée à juste titre, ce qui finalement confirme cette idée que c'est toute une jeunesse qu'on est en train de voir se révolter et pas seulement quelques personnes radicalisées politiquement, mais bien toute une partie de la société palestinienne qui aujourd'hui n'en peut plus et le fait savoir. Il y a également des manifestations à Gaza, ce qui prouve qu'il y a une solidarité entre Gaza et l'assise Jordanie, malgré la coupure politique et géographique. Oui, mais finalement c'est un rappel de ce que certains oublient ou veulent faire oublier, c'est qu'il existe un peuple qui s'appelle le peuple palestinien, qu'il soit à Jérusalem, en Cisjordanie, à Gaza ou en Israël même, parce qu'il y a aussi des manifestations de la part des Palestiniens qui vivent en Israël, qu'on appelle les Palestiniens de 48 et que la plupart des médias appellent improprement les Arabes israéliens. Et donc finalement on a un peuple palestinien qui exprime sa colère, même si les situations sont différentes, il y a des mécanismes de solidarité, de même qu'il y avait eu des manifestations en Cisjordanie et en Israël pendant les bombardements sur Gaza, de même aujourd'hui on a des manifestations à Gaza, mais qui ne sont pas uniquement une question de solidarité, mais qui sont aussi tout simplement l'expression du fait que l'ensemble des Palestiniens, où qu'ils vivent, vivent une situation d'oppression intolérable. Les gens de Gaza manifestent aussi pour leur propre situation, puisque je le rappelle, ils sont toujours sous blocus, et finalement il y a une opportunité, entre guillemets en ce moment, avec un peu le focus médiatique sur les territoires palestiniens, pour qu'à Gaza on se fasse de nouveau entendre, et qu'on revendique de nouveau la levée du blocus et la fin de toutes les mesures discriminatoires. Est-ce que ce soulèvement ne signe pas définitivement la fin des accords d'Oslo ? Pour ceux qui pensaient que les accords d'Oslo n'étaient pas déjà morts et enterrés, peut-être que ça va leur permettre de s'en rendre compte. Moi je suis de ceux qui disent que les accords d'Oslo, en réalité, ont déjà été enterrés en septembre 2000, avec le soulèvement qu'on a appelé deuxième intifada, puisque ce soulèvement, ce qu'il exprimait, c'était le caractère, on va dire, structurellement contradictoire des accords d'Oslo, qui n'offraient pas de gains politiques réels à la population palestinienne, mais qui en même temps leur demandaient de se taire, de ne pas se soulever, de ne pas revendiquer, avec ce pari un peu fou, que malheureusement certains dans la direction palestinienne avaient accepté, qui était de finalement faire passer d'abord la sécurité de l'occupant, avant les droits de la population occupée. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est finalement l'émergence ou la visibilisation sur la scène publique d'une génération qui n'a même pas connu les premières années, finalement, des accords d'Oslo, où éventuellement certains avaient de l'espoir. Eux, ils n'ont pas connu cette période-là. C'est des enfants de la deuxième intifada, finalement. Ce ne sont pas des enfants des accords d'Oslo. Et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est la démonstration qu'il n'y a plus de confiance dans le processus négocié, il n'y a plus de confiance dans la direction palestinienne, et que toute une partie de la jeunesse a décidé de se prendre en main et de se faire entendre, même si c'est fait de manière très désorganisée. Il faut le reconnaître aujourd'hui, ce qui révèle aussi la faiblesse de toutes les factions politiques qui avaient adhéré au principe des accords d'Oslo. Est-ce que la stratégie israélienne, ce n'est pas de déporter les Palestiniens de Jérusalem vers l'assise Jordanie ? Il y a une politique qui date depuis 1967, finalement, de la part de l'État d'Israël, qui est une politique de judaïsation de la ville. C'est-à-dire, il y a eu annexion de Jérusalem-Est, qui était censée être la partie palestinienne de Jérusalem, et on a construit des colonies, on a petit à petit, en empêchant les Palestiniens de construire eux-mêmes des logements, renversé les équilibres démographiques. Donc, les Palestiniens de Jérusalem ont un statut très particulier, puisqu'ils ont des cartes de résident. Et il y a toute une politique de la part de l'État d'Israël d'essayer de supprimer le statut de résident à un nombre toujours de plus en plus important de Palestiniens. Depuis 1967, on estime que c'est 15 000. Ça ne peut paraître pas grand-chose, mais en réalité, ça représente beaucoup de monde de supprimer ce statut de résident. Donc, finalement, ce qu'on fait à Jérusalem, c'est que petit à petit, on rend les conditions de vie des Palestiniens impossibles. On les encourage finalement à partir, mais ça correspond et ça se double de la politique de colonisation pour finalement faire de Jérusalem une ville qui serait définitivement considérée comme à majorité juive et donc appartenant de droit à l'État d'Israël. Est-ce que vous pensez que le mouvement de boycott international BDS peut être un excellent moyen de pression sur Israël qui joue d'une totale impunité ? En tout cas, c'est le seul à l'heure actuelle. Parce que là, on se rend compte une fois de plus que malgré la politique répressive de l'État d'Israël et malgré sa politique sur le moyen et le long terme d'oppression, de colonisation, de discrimination, il n'y a absolument aucune forme de pression de la part de ce qu'on appelle la communauté internationale. C'était en partant de ce constat-là qu'il y a dix ans maintenant, en 2005, la société civile palestinienne avait appelé les populations du monde entier à, elles, exercer des pressions et pour aller vers des sanctions contre l'État d'Israël. Donc au-delà même de la question de « est-ce que ça fonctionne ? », il y a quelque chose qui est sûr, c'est que c'est aujourd'hui le seul moyen de mettre réellement la pression sur l'État d'Israël. Et par ailleurs, on se rend compte qu'il y a des succès de la part du mouvement BDS à l'échelle internationale, que ça inquiète l'État d'Israël, qui a mis en place toute une série de dispositifs pour essayer de contrer la campagne de boycott, ce qui est bien la preuve que ça a un impact. Et finalement, aujourd'hui, devant l'absence de réaction, la lâcheté d'un certain nombre de grands pays occidentaux qui, par ailleurs, se prononcent tous les matins pour le respect des droits de l'homme partout, mais qui n'osent pas hausser le ton face à l'État d'Israël, il n'y a pas d'autre solution pour mettre la pression sur l'État d'Israël que de développer cette campagne de boycott. Vous êtes un observateur attentif et critique des médias. Est-ce que vous pensez, comme l'a rappelé, comme l'a écrit plutôt Michel Siboni dans un article récent paru dans le Nouvel Observateur au sujet du traitement de la question païstienne, notamment des soulèvements cijordaniques, que les médias ne font, je cite, qu'énoncer des faits de façon brute sans les analyser ? Tout à fait. Moi, j'avais appelé ça le syndrome de Tom et Jerry, c'est-à-dire en référence au dessin animé, où on voit les deux personnages, Tom et Jerry, qui se tapent dessus, se courent après, se font des pièges, font semblant de se réconcilier en réfléchissant aux prochains pièges qui vont tendre à l'autre, et où finalement, on ne sait jamais pourquoi ils se détestent. Et finalement, sur la question palestinienne, on a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'on parle de la situation dans les terres palestiniens de manière intermittente, au moment où il y a des incidents qui blessent ou tuent les Israéliens. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas quand les incidents ne blessent et ne tuent que des Palestiniens. Et finalement, on saute d'un moment à un autre sans jamais expliquer quel est ce qui lie tous ces moments et quelles sont les causes profondes. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation où, comme à chaque fois qu'il y a ce type d'incident et que des Israéliens sont blessés ou tués, on voit dans les médias les gens poser très sérieusement la question « Mais pourquoi ? » Mais pourquoi on ne s'y attendait pas du tout ? Alors qu'il suffirait de réfléchir à l'espace d'un instant et de poser ces incidents, entre guillemets, dans la longue durée et d'en analyser les causes profondes pour être capable de répondre à la question « Pourquoi ? » Et ça peut être dit très simplement. On ne peut pas attendre d'une population qui vit depuis des décennies sous occupation, sous un système discriminatoire, sous un système oppressif et qui n'a aucune perspective d'avenir, on ne peut pas attendre d'elle, qu'elle ne se soulève pas de manière cyclique, de manière régulière et qu'elle ne fasse pas entendre sa voix pour revendiquer ses droits. Et finalement, ce qui manque aujourd'hui dans le traitement de la part des grands médias, c'est d'être capable de produire une analyse des causes profondes et de nommer les choses. Il y a un État qui occupe un territoire, il y a une population qui vit sous occupation et il n'y aura pas de solution à la question palestinienne tant que les droits nationaux des Palestiniens ne seront pas satisfaits. Merci à vous, Julien Saling. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501